Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour le troisième numéro de devops alors aujourd'hui nous avons un peu changé les participants donc à ma gauche nous avons barthélémy il est toujours là en face de moi toujours victor salut et à ma droite pour la première fois nous avons lucas alors je vais te laisser te présenter bonjour c'est lucas voilà je travaille à vente privée en tant que lead dev mais par contre pourquoi on m'invite c'est parce que mon métier précédent c'était de faire sre à google et donc c'est une casquette que je porte un petit peu aussi avant de priver c'est un peu de vision sre de devops et de production donc voilà en fardeau en fardeau si on veut alors super alors avant de commencer j'aimerais déjà revenir sur quelque chose qu'on a fait la semaine dernière ou la semaine d'avant qui était un numéro hors série donc si jamais vous l'avez pas vu vous pouvez aller l'écouter sur soundcloud et sur les autres plateformes on l'a mis à disposition on le refera peut-être d'ailleurs très prochainement donc là c'était des interviews dans le sein d'un meetup donc des intervenants qui étaient présents et pour avoir un peu leur vision de ce qu'ils ont présenté peut-être sous un autre point de vue que vraiment ce qu'ils ont fait dans le meetup donc n'hésitez pas et on le refera alors on nous avait quand même dit que c'était un meetup qui était pas très orienté devops on avait choisi de le faire parce que pour des raisons techniques pour des raisons logistiques c'était plus simple pour nous les personnes étaient cela dit très intéressante donc allez-y écoutez le et nous de notre côté on s'intéressera à faire des choses plus orienté devops les fois prochaines dans de nouveaux meetup qu'on vous fera partager avec plaisir et on a aussi plein d'autres idées pour d'autres encore hors série un peu différent donc on n'hésitera pas à vous les faire partager lors de prochaines émissions donc aujourd'hui on va parler comme on a luca de sre mais avant ça une petite question qu'on fait à chacun des des numéros devops c'est quoi pour toi le devops ok donc ça j'ai pas préparé cette question mais des questions assez proche pour moi le devop en tout cas comme je le vois à l'heure actuelle il ya deux définitions de devops il ya qu'est ce que j'aimerais que soit le devop et qu'est ce que j'observe et le devop dans ce que j'observe du devop principalement par par exemple des recrutements je vais scanner des cv je regarde un peu ce qu'ils ont fait je discute avec des personnes je vois beaucoup de devops qui font de l'automatisation un peu de mécanisation j'ai envie de dire pas forcément de l'automatisation qui ont fait pas mal de jenkins de la cia et des trucs comme ça par contre avec la casquette sre que j'avais à google dans mon équipe en tout cas il y avait une grosse partie d'automatisation et de systèmes mais beaucoup beaucoup orienté production plutôt que automatisation c'est pas nous qui construisions nos propres outils de scheduling par exemple on avait déjà qui était fait on n'allait pas monter un nouveau kubernetes parce que quelqu'un l'a déjà fait pour nous on était on va dire spécialisé sur un produit critique ou deux trois quatre produits critiques et on avait les clés du camion bien présenter une introduction pour le prochain sujet je pense donc on va commencer peut-être tout de suite avant ça une petite question tiens quel est l'objectif de la méthode des cinq pourquoi et 5 pourquoi alors les five wise le but c'est d'arriver soi-disant à la route cause on va dire du problème c'est on va demander bon bah pourquoi ça s'est passé parce que tel mécanisme s'est produit pourquoi tel mécanisme s'est produit parce que telle personne n'avait pas eu le temps de faire je sais pas un patch pourquoi la personne n'avait pas eu le temps de faire le patch on continue et pourquoi la raison au final c'est toujours à cause des élections américaines voilà super ça d'ailleurs j'ai choisi cette question c'était dans le trivial poursuite édition devops et choisi cette question parce qu'aujourd'hui j'ai vu traîner une petite vidéo je sais pas si vous l'avez vu sur avec un acteur gérard de par dieu voilà dans une dans un de ses précédents films et j'ai pas noté le film j'aurais deux mammouth exactement mais avec la plus que cinq pourquoi parce que c'était cet oui pourquoi et à la fin ça arrive à la conclusion à mon avis qui sera celle tout le temps qui est parce que je suis un con et voilà je pense que ça sera la conclusion de tous les fois si jamais on va assez loin bon alors on va tout de suite entamé dans le vif du sujet pour le coup je vais laisser victor nous parler un peu du sre on peut repartir sur un débat là dessus avec luca et son expérience de l'origine venant du coeur de la mule du sre donc si tu avais fait quelque chose ouais alors du coup à la base le sujet c'est sre versus devops tel qu'on l'a défini mais du coup le devos je pense que j'ai pas besoin de le redéfinir puisque luca vient de donner sa vision qui je pense est plutôt pas mal en tout cas et puis sinon vous écoutez les précédents numéros de devops voilà ça fera pas mal de points de vue différents donc je vais plutôt parler de sre alors sre c'est quelque chose qui a été en tout cas un terme qui a été introduit par google en 2003 par bain trainer qui a engagé une équipe de sept software engineer pour faire tourner les systèmes de production de google et donc en gros sre ça vient de là en fait à la base c'est des cd software engineer qui avant tout avant d'être avant d'être des six admins qui voilà ont eu pour mission de 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 faire bas de faire de faire ce que font aujourd'hui les comment on pourrait dire comme ce que font les les admins 6 et et les et enfin je peux y arriver le cas peut-être fin donc toi tu avais tu étais sérieux chez google comment on vous l'introduisait comment quel était le votre rôle comment c'était construit en interne est ce qu'on vous explique à la genèse où est ce que vraiment c'était on n'y avait pas trop de points historiques on va dire après c'est à chaque individu d'aller demander un peu l'historique c'est une entreprise où on peut demander à des personnes qui sont là depuis dix ans quelle a été l'évolution et mais l'évolution en fait si on lit le livre de ben train or et c'est pas ben train or qui a écrit le livre mais le fameux livre le livre sre que ben train on va dire à promu le sre à la base il est là pour appris appliquer la méthode scientifique entre entre guillemets au système de production donc on a un système qui vit il est vivant bon il a des propriétés sur la résilience les performances et le but du sre c'est d'aller regarder en fait ce système là ce qu'on doit doubler la capacité ce qu'on a triplé quand on triple la capacité est ce qu'on veut le faire dans un seul data center dans plusieurs data center en fonction de différents paramètres donc l'aspect du sre original à mon avis c'était vraiment se dire bon ben on va fixer les problèmes mais en réfléchissant comme un software engineer en disant bon ben on a un problème une fois en quand on fait du code on va essayer de factorer plusieurs propriétés dans un seul module en disant bon ben il y aura un module résilience un module je ne sais quoi de telle sorte que les systèmes profitent d'une approche scientifique on va dire et les indices en fait maintenant parce qu'il devait y en avoir enfin quelle était justement cette appréhension sur les cette approche sur la décomposition des problèmes sur la décomposition des parce qu'en fait le devops alors si jamais enfin un petit truc c'est justement on a deux parties intégrées importantes de la l'infrastructure qui est le build et le run et on a donc ces deux mondes qui sont complètement antagonistes avec des objectifs différents et le devops étant normalement la faculté ou l'envie en tout cas de casser le silo et de faire en sorte que les deux métiers travaillent ensemble là en fait dans le cas de sre chez google est ce que juste c'est un métier qui a complètement gagné sur l'autre c'est à dire qu'en fait les développeurs se mettent à faire de l'op c'est mieux que des ops est ce que c'est juste une manière de transition enfin qu'elle est justement cette est ce que les sere font du run en fait oui les sre font du run dans le sens où ils sont responsables en fait pour un système critique et c'est eux qui vont être rappelés quand il ya une panne qui sont on call donc on va dire la moitié du travail du sre c'est la théorie après chaque équipe a des variations la moitié du travail du sre ça va être de gérer la prod donc il ya un incident pro on répond aux incidents pro et on change les systèmes pour façon de façon à ce que ça n'arrive plus et l'autre moitié du travail elle est prise pour du développement et souvent ça va être du développement d'outils pour être capable de faire par exemple un rollout de manière automatique avec les propriétés qui vont bien pour ce système là parce que certains systèmes ont des spécificités différentes et le travail en fait on va dire de développement ça va être pour des trucs qui pourraient être fait peut-être par des scripts par des devops mais on va dire quand on a une infrastructure et derrière on a des dizaines et des centaines d'ingénieurs très 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 capés pour faire des outils d'automatisation on va pas aller réécrire nous mêmes en fait on va utiliser ce qui existe déjà donc en fait moi j'ai une petite remarque c'est ok dans google on peut fonctionner comme ça parce que justement il ya tout un écosystème qui est déjà en place et qui est déjà maintenu par des équipes ultra compétentes comme tu viens de dire mais dans des boîtes à une échelle plus petite qui ont malgré tout besoin de se déployer sur plusieurs décès avec plusieurs centaines de serveurs mais qui ont pas les capacités et la force de frappe de google c'est quoi le 20 comment on agit en tant que c'est rouge ou en tant que devops et justement est ce qu'on peut avoir ce même équilibre entre gérer la prod et faire que des outils est ce que faut au bout d'un moment on n'est pas aussi obligé de faire de l'infrastructure du déploiement du bare metal et en fait gérer un petit peu tout le life cycle tout le life cycle l'applicatif quoi du matériel jusqu'à jusqu'au support user ben ça je pense que c'est vrai quand on est une petite structure ben on bénéficie pas des économies d'échelle donc ça c'est pas c'est pas nouveau de la même manière le ceo d'une d'une petite start up il doit se taper le marketing il doit tout se taper donc la finance tandis que voilà pour moi c'est plus une question de petites structures versus grosses structures et c'est bien connu on va dire que dans une grosse boîte il ya ce confort de pouvoir réutiliser les compétences et pouvoir s'appuyer sur des systèmes qui vont scaler au sens humain également en fait c'est quoi on est un métier informatique en informatique faire une chose dix fois versus la faire cinq cent mille fois c'est pas très différent donc est ce que est ce que tu es ce que tu dirais du coup que ce que a fait google avec sre c'est applicable dans les entreprises à partir du moment où elles ont atteint une certaine taille en fait sûrement oui enfin c'est je pense qu'il y avait un mot qui est revenu dans son intervention qui était infra et en fait la telle que tu le dis c'est genre l'infra est utilisable tel quel c'est dire qu'elle marche elle est en avance et elle répond aux besoins a priori des développeurs et des produits c'est à dire que tous les composants sont déjà présents pour servir aux produits et donc en fait le sre c'est un oui c'est un développeur qui va utiliser sur étagère des composants déjà présents il va pas créer des composants oui par exemple il y aura par exemple borg qui est un papier de recherche maintenant qui décrit un peu ce que c'est mais c'est l'équivalent du kubernetes interne et on va dire il ya déjà une équipe avec des sre pour le kubernetes donc il n'y a pas besoin nous de reconstruire un kubernetes mais voilà des fois on a des spécificités c'est par par équipe on est dans une équipe qui avait des machines qui ne tournaient pas sur kubernetes donc on devait entre guillemets se taper la config de serre jusqu'à un certain niveau de ces machines là mais c'était spécifique et c'est un besoin spécifique on va dire la plupart des produits tournent correctement sur l'infra existante mais il ya une équipe staffé à temps plein qui qui s'occupe que de ça et d'ailleurs tu parlais qu'il y avait des sre dans l'équipe de borg c'est à dire que dans un produit comme borg il ya des développeurs des sre en interne ou est ce que ça va être qu'une équipe de sre quand on parle de produit infrastructure pour le coup quelque chose qui est beaucoup plus lié qui est plus beaucoup plus bas niveau dans la stack est ce que donc le sre devient le développeur de sa solution ou est ce qu'il n'a vraiment encore que ce rôle de déploiement et c'est le seul à être d'astreinte et il ya des développeurs à côté en fait le les équipes sre elles viennent quand un produit est suffisamment critique en fait par défaut un service qui n'est pas suffisamment critique ça dépend en fait de deux critères que on va dire des grands managers vont décider il n'y a pas besoin de staffer des sre en disant si ton sla par exemple il est suffisamment relax ça va être l'équipe de dev vu l'infra qu'on a vu les systèmes de monitoring qui sont déjà en place qui vont se débrouiller pour faire tourner le système les sre ils ont une double casquette et c'est pas quand je dis ils ils c'est pas les individus c'est l'équipe ont un panel de compétences avec des gens qui sont plutôt système qui vont il ya des barres différentes en fait entre les gens qui sont plus système et la barre de recrutement software il ya deux barres un peu différentes en fonction des capacités de chacun parce qu'il faut une diversité de profils pour répondre aux besoins d'un produit critique donc on n'a même pas que un sre donc plusieurs sre nécessairement parce que si un sre est malade il faut qu'il y ait un deuxième derrière il ya pas un c'est pas une boîte magique c'est pas on prend n'importe quelle sre il ya donc une diversité même au sein même des ss tout à fait il ya des gens qui ont plutôt des compétences et une appétence à faire des problèmes on va dire très orienté software et d'autres personnes plutôt système des gens qui connaissent qui savent débuguer des trucs assez gore dans le kernel linux ou je ne sais quoi il faut de tout pour faire un monde et pour faire une équipe qui marche bien il faut un peu de tout également donc ce qui était ce que tu es en train de dire c'est que le sre c'est un c'est à la fois un signe de maturité de l'application et c'est aussi un signe de la criticité ou l'importance donc on n'a pas nécessairement besoin dès le début si on fait un petit service qui est pas important il n'y a pas de raison de staffer une rotation entière parce qu'il faut qu'il ya un sre faut que son backup parce que sinon la première personne elle peut pas aller dormir ainsi de suite donc il faut staffer plusieurs équipes ou quand j'ai plusieurs équipes pardon plusieurs personnes et ça veut dire ça il faut le justifier financièrement également comment ça se passe pour parce qu'en fait là donc on est toujours en sre versus devops dans le devops il ya toute une partie à l'intérieur qui va être la culture et le sharing donc si on reprend les acronymes cams comment se passe justement donc si jamais on part dans une petite équipe qui n'a pas beaucoup de de sle pour faire en sorte qu'elle part dans une direction qui soit à peu près en lien avec le réseau infrastructure qu'elle réinvente pas la roue est ce que c'est juste parce que les développeurs sont tellement brillants qu'il n'y a pas besoin qu'ils connaissent parce que la culture est assez et pas diverses enfin assez transmise au sein de compagnie mais comment se passe en fait justement ce côté partage intérieur alors je pourrais pas répondre sur par exemple un système qui n'est pas de sre parce que étant moi même sre je discutais sous surtout avec d'autres pairs on va dire j'ai pas vu des petits produits qui n'en avait pas besoin pour commencer quoi j'avais pas masse d'interaction avec eux ensuite bon ben google c'est une entreprise qui fonctionne assez bien qui a pas mal de outils de formation interne vidéo enregistrée et ensuite chacun est libre en fait de se former comme il veut il n'y a pas de et en général il n'y a pas de frein pour dire faut pas que tu fasses à les gens vont plutôt dire ok tu as un objectif c'est tant que ton objectif il est atteinte tu passes ton temps comme tu veux si tu veux te former plus tu te formes plus il n'y a pas de réponse pour je pourrais pas répondre et surtout pas la taille de la boîte il n'y a pas une notion de gatekeeper il n'y a pas une notion de gatekeeper un moment où le sre il contrôle et enfin le sre le sre contrôle valide et à une espèce de saut qui dit ça c'est sre compliant est-ce que c'est plus fin est-ce que c'est plus vu comme un conseiller un accompagnateur ou comme vraiment une espèce de 2 oui de de gatekeeper donc de personnes qui est là pour contrôler et dire si oui ou non ça peut partir en prod et si ça part pas en prod c'est parce que il n'a pas respecté ses prérogatives ses prérogatives il ya des deux à mon avis c'est ça c'est si tu es un si tu fais partie d'un petit produit il va y avoir des checklists des trucs comme ça et les gens ils seront de toute façon très ouverts pour partager les best practices par exemple parce qu'il faut utiliser ça est ce que tu devrais mieux configurer ton système avec la propriété a ou la propriété b plutôt que les gens réinventent la roue main on va leur dire tu viens tu veux faire du lot de balancing regarde ça on lui devra inventer la roue et ensuite la partie les et les produits un peu critiques on cela il ya des checklists dans le sens où les sre c'est eux qui sont responsables de leur système à la fin de la journée donc c'est eux qui décide des de la check list est une question justement l'un dans donc là c'est quand ça marche qu'est ce qui se passe justement quand les salés sont pas respectés quand les sre ont pris des décisions ont pu prendre des décisions c'est pas du blaming là que je demande sur un projet en particulier mais qu'est ce qui peut se passer dans un cas comme ça si jamais les décisions prises au sein des sre sont pas bonnes il ya il ya les autres sre qui se réunissent pour essayer de faire marcher le projet juste toute la tête tombe enfin quel va être le genre de pratique à faire justement si ça n'arrive pas un post mortem je sais que le cas adore les post mortem ayant mais mais ça va être ça va être que un post mortem enfin il n'y a pas il n'y a pas une question mais après si le post mortem il dit il faut revoir toute la façon dont je ne sais pas les relâts sont faits ça sera fait et c'est tout quoi l'importance la priorité est donnée aux actions du post mortem où ça passe un petit peu enfin en termes d'importance c'est vraiment très très important c'est fondamental dans le sre le post mortem ça dépend de la criticité du truc on fait des post mortem pour des petits incidents parce qu'on a eu chaud et parce que il ya une panne qui était drôle on fait aussi des post mortem quand on a perdu beaucoup d'argent ou de la réputation et en général voilà une sorte de proportionnalité entre l'intensité de la panne et le niveau du manager qui va aller regarder quels sont les objectifs dans les mois qui arrivent pour fixer les problèmes ensuite c'est une culture d'incident on va dire c'est un truc vraiment grave qui arrive et que c'est pas dire que c'est juste un coup du sort on se dit ça peut se reproduire donc pour éviter que ça se reproduise bah bien entendu falloir peut-être déprioriser des des features et dire bon bah on va pas faire moins de features on veut faire plus de fixe en fait un outil qui est très puissant pour ça donc le sls en rapproche c'est le error budget pour dire bon on a un budget pour les pannes ben là on l'a cramé pour les six mois qui arrive donc tant pis on va plus mettre de nouvelles features en prod parce que on a cramé le budget voilà on a cramé le budget mais normalement on arrive jamais dans des extrêmes à ce niveau là parce que les équipes sont déjà matures les process sont déjà en place j'ai pas j'ai moi j'ai pas été témoin on va dire de la mise en place de ce genre de système donc à mon avis dans une une entreprise qui met ça en place il y aura forcément ce genre de problème et comment du coup le suivi de ce qui est implémenté en post mortem dans ce qui est discuté en post mortem est fait ensuite est ce que c'est les équipes qui sont autonomes est ce que est ce qu'il ya quelqu'un qui est affecté à ça qui a fait et qui s'assure que ce qui a été discuté va bien être fixé ou va bien être implémenté pour assurer que ça va pas revenir commencer peut y avoir des deux ensuite disons que les sre en tout cas dans l'équipe où j'étais à google en général il vraiment adore leur leur job et il prenne le truc à coeur en se disant bon bah il ya vraiment cette panne qui était grave voilà donc ils sont un peu auto motivé donc il ya ça qui est bien si jamais on est dans une entreprise avec des gens qui traînent des pieds je ne sais pas trop comment faudrait faire mais s'il faut qu'ils aient des project manager spécifique dédié à ce genre de truc si jamais l'impact est grave bon ben ça se justifie financièrement après il ya un constat global entre enfin entre les sre et le devops c'est que ça décrit les choses quand tout se passe bien même quand ça se passe mal au final ça se passe bien les gens sont d'accord les gens font un post mortem il ya des actions qui sont prises mais c'est vrai que tu viens de le soulever quand il ya des gens qui traînent des pieds quand il ya de la mauvaise volonté quand il ya des personnes toxiques ou quand juste la direction ne sait pas trop c'est pas trop sur quel pied danser le modèle le modèle il décrit pas comment faut faire comment gérer une transformation comment gérer n'importe quoi des situations qui sont qui sont peuvent être interprétées différentes manières et là c'est un peu compliqué pour nous au quotidien après justement enfin là c'est comme ça que je voulais rebondir c'est donc là c'était la description de google qui a mis à pas mal le temps quand on voit l'historique de quand date le début des sre c'est donc qu'il ya eu l'histoire avant d'arriver avant d'arriver à ce que ce que ça en est maintenant alors qu'elle on voit donc dans linkedin même on voit que le sre est devenu le top job enfin donc il ya tout un énorme buzzword là dessus je vois justement qu'on essaie de parler de l'implémentation dans les autres entreprises c'est à dire comment les autres entreprises maintenant se réapproprient ce terme là donc là par exemple je pense que les ventes privées c'est quelque chose qu'on voit en ce moment puisque d'ailleurs je suis normalement le lead sre chez ventes privées actuellement mais j'aurais bien aimé justement qu'on parle de justement ce buzz sur le sur le sre auprès des autres entreprises et comment comment vous le voyez comment toi peut-être déjà quand tu l'as vu quand tu es arrivé en france dans d'autres entreprises comment tu as perçu ça en fait la première impacté nous après on pourra rebondir bon bah moi après ça c'est une histoire de terme pour les termes je suis quelqu'un d'un peu difficile vous pouvez demander aux gens dans mon équipe dans le sens où si un truc a pas de raison d'avoir un nom ça peut s'appeler air ou à ça me fait une belle jambe ensuite voilà sre ou deva pour moi est ce que c'est juste un terme marketing ou pas voilà je peux pas parler au nom de google quand je dis des trucs je suis obligé de contenir aussi les parties secrètes et tout mais la partie c'est clair que voilà google c'est une entreprise qui fait les choses très très bien et du coup tout ce qui est associé à google c'est forcément vu de manière positive ensuite est ce que on peut juste rebrander des vops en disant maintenant les devops sont des sre pourquoi pas à la limite mais c'est qu'une histoire de nom un demain on met et boueur sur mon contrat de travail si je fais le même travail j'ai payé pareil ça ne dérangera pas voilà mais là enfin justement là c'est enfin j'ai l'impression en fait qu'il ya un espèce de sre washing moi sur les sur l'admin 6 et qu'en fait les gens avant utilisaient des vops des vops un lien très fort avec la communication sur donc la culture le sharing etc c'est en fait quelque chose qui est plus une de l'ordre de la philosophie que de l'ordre du travail quotidien donc après le terme avait été un peu utilisé un peu partout pour pour des admins 6 et encore ça dépendait beaucoup des fois des développeurs on avait quelque chose qui était assez flou j'ai l'impression à l'heure actuelle moi quand je vois l'utilisation de sre dans les entreprises que c'est vraiment voilà du sre washing du de l'admin 6 bon ben on n'arrivait pas à faire du devops on n'avait pas vraiment envie de changer on met sre à la place et puis puis yolo normalement ça passe quoi en finale on fait un peu comme avant et on met juste sre à la place c'est en tout cas moi l'espèce d'avis que j'ai quand je vois l'utilisation des sre dans les entreprises françaises donc après je sais pas moi je suis un peu d'accord c'est on est dans un métier qui bouge beaucoup techniquement voilà les l'architecture et les habitudes et le travail tel qu'elle existait il ya huit dix ans ont plus rien à voir ou très peu à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui modulo l'endroit où on travaille mais dans nos métiers autour de la tâche je pense que c'est le cas donc on est dans un univers qui bouge très vite la terminologie doit bouger très vite si on veut rester dans le coup donc l'admin 6 c'est quelque chose qui a toujours existé et qui existera toujours on va pas se le cacher et le fait d'apporter cette cette nouvelle terminologie bas ça dynamise un petit peu je dirais le marché ça dynamise les personnes ça les met en valeur ça les un tout petit quanti du recrutement et je pense que également le devops était beaucoup trop orienté sharing culture et impliquait de trop gros changements je pense et faisait peur au final aux personnes que moi même dans mon précédent job j'ai été recruté en tant que devops je sais pas j'avais dû le dire dans un an prochain dans un précédent épisode et on ne savait pas absolument pas ce que c'était le devops on m'a dit c'est une carte blanche on fait un essai il ya il y avait cette ignorance vis-à-vis du devops parce que justement c'est ça ratissait extrêmement large alors que le sre rassure déjà parce que c'est google ça vient de google donc c'est forcément bien et de deux ça rassure parce que on reste sur de la réelle habite un réel est un réel à billet sur de la confiance sur du technique et en ce sens là c'est peut-être un petit peu un retour justement à l'admin 6 où on est on reste cantonné aux sphères techniques même si on est on va parler de changement on va parler de méthode de travail de méthode d'intervention dans les équipes et de partage entre les équipes techniques mais on reste entre équipes techniques ça oui donc en fait en gros la conclusion là c'est si jamais on voit sreux et que c'est pas google qui est à côté méfiance un petit peu c'est il y a d'autres boîtes qui sont extrêmes enfin de vraiment de bonne volonté et qui essayent de faire bien mais en france aujourd'hui on connaît tous un peu l'état du marché et les entreprises en tout cas sur la place parisienne le sre est extrêmement rare le vrai sre tel qu'il est exécuté par google je sais même pas si je en ai vu en fait c'était des entreprises où ont entendu parler d'entreprises qui font vraiment du sre comme google où on prend des software engineer et on les met sur de l'opérationnel en tout cas c'est comme ça qu'est la définition originelle du sre d'ailleurs c'est assez marrant enfin lucas donc peut-être sre chez google maintenant tu es le lead dev dans une entreprise française alors qu'il ya des gens qui s'appelle sre dans cette entreprise là c'est ça que je trouve assez assez oui après ça c'était un choix personnel aussi de dire bon j'ai j'ai fait beaucoup d'astreinte qui c'était très stressante j'étais dans une équipe assez critique on va dire et maintenant moi j'ai j'ai la chance de construire quelque chose depuis zéro et avant de priver bon bah pour construire quelque chose soit même depuis zéro un des bons postes du moment bon bah c'est être lead dev comme ça on construit un petit logiciel un petit produit on va dire tu fais pousser ton jardin voilà tu cultives et ça on cultive par contre oui je suis assez intransigeant avec le développement parce que du coup j'ai toujours ma derrière ma tête le système avec le le pager prêt à partir à se dire bon bah le système je vais devoir l'architecturé de telle manière pour que comme ça mais mais sre à moi ils vont ils vont m'embrasser en disant ton système il est facile et au final ce n'est coûte pas cher à maintenir parce que il est construit de manière résiliente par exemple est ce que comme conclusion pourrait pas dire justement suite à ton expérience l'idéal ça serait de faire tourner les rôles c'est d'avoir des sre qui vont faire du développement pendant plusieurs mois et puis qu'ils vont revenir faire du sre et vis versa pour que tout le monde se comprenne et pour moi ça c'est la philosophie devops quoi donc alors pour que les choses marchent bien est ce qu'il faut pas juste il ya un projet général à google il ya il ya ça il ya un programme qui s'appelle mission control qui incite justement les les software engineer pur et dur de passer six mois dans une rotation on call donc leur leur but c'est de apprendre en faire le système de telle sorte qu'ils puissent ensuite faire quelques rotations on call comme ça ils ont compris justement qu'est ce système fonctionne bien en production c'est à dire rendre le système observable par exemple rajouter des compteurs ou juste comprendre que non la feature que tu viens de développer on va pas la relâtre en claquant des doigts et ça va prendre deux semaines par exemple ou je ne sais quoi en fonction de la gravité du système après ça enlève pas aussi le souci de quels sont les produits d'infra parce que là en parlent même d'entreprise qui n'a aucun problème d'infra enfin en tout cas pas moins que les trois quarts 80 ou même 90% des entreprises existantes qui investissent beaucoup dans l'infrastructure on va dire parce qu'ils ont compris que c'est un avantage compétitif dans une dans internet et c'est tout voilà donc mais en fait la philosophie devops a encore à mon avis son sens même quand on met des sro au sein des équipes de développement pour savoir qu'est ce qu'on va développer comme comme produit sous ce sens c'est-à-dire définir les interfaces propres pour que les sre au sein des équipes puissent travailler facilement avec les produits d'infra et je pense que c'est là où le devops peut-être même prendre tout son sens c'est à dire qu'on a pu enfin enfin on a enfin perdu le je suis un devops mais plus on arrive à être dans une entreprise qui fonctionne en mode devops mais je pense que sre est peut-être un des leviers pour arriver au devops in fine c'est à dire c'est une organisation du travail de telle façon à ce qu'en fait les les un les software engineers soit autonome dans leurs produits en fait c'était ce qu'on voulait à la base du devops c'était fait en sorte que les interfaces soit bien très bien soit bien définie on peut arriver à des trucs beaucoup plus disruptifs mais comme plus rien à voir l'entreprise libérée enfin des habitudes de d'organisation de travail qui peut-être qu'on passe quelque chose là dessus ça fait longtemps qu'on en parle donc voilà il y a des choses qui vont encore plus loin que le devops et qui peut-être peuvent être intéressantes super on va passer maintenant un autre sujet alors pour information normalement devait avoir un sujet qui était observability par marque qui n'est pas là aujourd'hui et non on n'a pas fait des choses ensemble nous le saluons au passage marque voilà on n'a rien fait ensemble moi non plus je n'ai pas une voix au top mais on fait avec et et donc là maintenant on avait un sujet donc c'est un sujet un peu en binôme on va essayer quelque chose avec barthélémy sur les ci et mais d'abord barge posé une question qui vient toujours du trivial poursuite édition devops quel est le rôle du scrum master le scrum master doit organiser la vie de l'équipe et notamment lors de cérémoniaux donc ils sont importants il n'est pas d'accord oui en effet en effet c'est que c'est pas c'est pas le but initial ça c'est plutôt la comment c'est implémenter comment c'est implémenter le scrum master c'est un facilitateur d'organisation d'équipe un truc comme ça c'est il veille au respect de la méthodologie scrum ok j'étais près je suis je suis un chieur mais donc il concerne la méthodologie et donc il fait attention aux cérémoniaux ok ok voilà mais c'est donc ça voilà juste ça et tiens je t'ai pas posé de questions c'est vrai victor allez vite fait les principes sas et devops sont-ils complémentaires alors principe sas déjà si je savais ce que c'était ce serait bien sas s a a s software as a service à sauce d'accord ça on sait on s'est réveillé je pensais que c'était un acronyme genre sas ou je sais pas quoi non non c'est non non c'est et là en fait c'est une réponse en oui ou non attends redis moi la question du coup les principes sas et devops sont-ils complémentaires mais ça n'a rien à voir enfin je sais pas et ben je te demande quand même la réponse bah non j'avais c'était oui j'ai pas plus d'explications mais c'est quoi cette question bizarre mais oui d'accord alors donc on va parler donc maintenant avec barthélemy ciaille en fait le but c'est vraiment qu'on ait une sorte de débat là dessus mais je vais te laisser barthe si j'avais mon téléphone ça m'aiderait mais on va faire sans les notes alors la ciaille la ciaille on va on voulait parler de ciaille on voulait faire un grand dossier faire des limites une démonstration technique raconté et en podcast en podcast à la télé mais 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 les choses étant ce qu'elles sont on n'a pas eu le temps donc on vous voit vous parler de ciaille et faire intervenir les gens autour de la table l'histoire de histoire que ce soit un petit peu plus dynamique cela dit il est important je pense de rappeler certains axiomes de base que sont la ciaille et ce que doit réaliser la ciaille avant qu'on aille plus loin donc je crois qu'on avait défini trois ou quatre points alors en fait d'abord ciaille donc intégration continue intégration continue d'abord est ce que c'est que l'intégration et ensuite et donc en fait le rôle de la ciaille c'est à la fois le test et le build et après on va rajouter à ça souvent de la cd continuous delivery pour tout ce qui est de deploy la toute la partie donc en fait on a vraiment deux parties très fortes dans la ciaille qui sont le test et le build et le packaging bah build packaging oui c'est vrai on peut rajouter cette phase de packaging qui peut être qu'on peut remettre dans le build dans l'un an en fait on voulait aussi donc parler des outils quand on parle ciaille 90% des fois on va parler de jenkins donc on aurait bien aimé avoir ce que vous avez déjà touché à jenkins et quelles ont l'expérience avec jenkins que je dis malheureusement oui ou pas oui bien sûr c'est ça le but justement c'est quel est ton expérience là dessus en quelques mots est ce que ça déjà touché à jenkins principalement en tant qu'utilisateur mais bah du coup l'expérience utilisateur pour moi et pas pas génial après qu'est ce qui t'embête le plus vraiment jenkins même sans parler des autres outils c'est la façon de configurer les billes dans ton jenkins de faire de faire des de faire des scripts groovy alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas le groovy mais je trouve savoir que les scripts groovy c'est quelque chose qu'on utilise nous aujourd'hui au quotidien on travaille ensemble avec victor j'ai précédemment utilisé jenkins sans utiliser de script groovy et on étudie enfin on utilisait l'interface web pour et pour éditer nos jobs donc le groovy n'est pas obligatoire c'est vrai ok bah moi jenkins on va dire j'ai deux trois expériences simple avec d'un point de vue utilisateur je trouve assez horrible la partie de configuration avec des clics j'ai entendu dire qu'il ya des jenkins file maintenant qui sont à peut-être un peu mieux mais bon j'ai pas encore testé et la façon dont on fait les jobs pour pour moi c'est juste une sorte de cron job qui a aussi un historique avec un petit peu d'interface peut-être un peu trop d'interface graphique ce qui m'intéresse c'est juste de faire tourner un job en permanence et la façon dont on les administre nous on a mis de toute façon le système va faire un guide check-out du report on met les scripts dans le repo du coup le jenkins s'occupe juste de faire sh vers le script qu'il a check out lui-même ce qui nous permet d'utiliser gitlab qui a sa propre ciaire on va peut-être en parler après c'est pas c'est pas le sujet actuel mais et l'émerge request pour configurer le jenkins donc 80% on va dire ouais je pense qu'on a fait le tour de des points qu'on avait noté déjà il ya une chose à remarquer c'est qu'autour de la table il ya quand même 100% de personnes qui ont bossé avec jenkins et et c'est le principal point fort de jenkins c'est quand même qu'il est il est archi archi connu et archi déployé partout c'est quand même quelque chose d'assez systématique aujourd'hui dans l'aïti et oui et son histoire en plus est venu au fait que il était concomitant un peu au bon endroit au bon moment c'est à dire qu'en fait il il servait beaucoup dans maven au début c'était vraiment son rôle était d'être lié à du java écrit en java lié à du java comme les java hausse à faire et en fait on avait justement ce moment où on aimait on a commencé à faire la ciaille je me suis en 2009 faire justement travailler là dessus sur ce qu'on appelait à l'époque les plateformes d'intégration continue l'épic et justement on travaillait beaucoup de logiciels en entreprise se faisait encore en java et on avait jenkins qui était là et qui s'intègre très bien avec le reste de l'écosystème et en fait on l'a conservé après parce que jenkins a su un peu évolué en laissant l'accès aux les frees style job pour réussir à faire lancer du bâche en fait et donc là après les gens ont fait n'importe quoi comme ils savent faire en bâcherie et et donc voilà mais je pense que oui le point par contre qui est revenu c'est la configuration et c'est là où on voulait rebondir c'est un peu dans l'histoire de la ciaille c'est qu'on a remarqué qu'il y avait des problèmes de configuration ce qui est venu très vite après comme autre type de 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 runner ça a été les runners type travis par exemple qui était d'avoir au sein de son projet un fichier descriptif de comment lancer sa ciaille et dans ces cas là bah on a parlé tout à l'heure des merge request c'était même même si dans une merge request il y avait une évolution de la de la logique voire même le script changeait de nom mais en fait on n'avait pas de problème du moment que le fichier au centre s'appelait toujours pareil on n'avait pas de problème avec ça je sais pas par contre là si vous avez des des connaissances en travis c'est l'eau vous utilisez non pas vraiment non plus désolé voilà désolé pas désolé donc encore aujourd'hui c'est quelque chose qui n'est pas forcément hyper commun cela dit tout à l'heure tu as évoqué les jenkins files donc c'est un peu le même concept c'est à dire que on est plus sur une configuration une configuration qui va être décentralisée qui va être décentralisée qui va être colocalisée du code donc la configuration du job jenkins et dans jenkins mon code et dans guide ou dans svn à l'époque mais on va fusionner le comme dire le le life cycle avec son son code et ça va notamment permettre justement de gérer tous les use case de feature branching tous les use case de voilà de travail sur des branches de travail avec des tags de travail avec revenir à l'état de la cia et tel qu'il était avec l'état du code il ya un an plein de choses de plein de choses de pratiques et qui était difficile d'accès avec jenkins en plus d'avoir du software as a service tel que le propose oui en plus c'est vrai que là en fait donc comme tout à l'heure je disais jenkins est apparu en même temps que java travis est apparu en même temps que github en fait et l'émergence de github très fort donc dans les années 2002 2000 enfin 2012 2013 à peu près dans ces années là on a vu vraiment l'émergence de github avec un modèle freemium très fort qui est de pouvoir faire des projets open source gratuit et ben il fallait donc d'avoir des ci gratuites qui allaient avec aussi en même temps parce que c'était bien beau d'avoir un d'avoir son logiciel gratuitement sur sur github en open source et jamais il fallait monter soi même son jenkins ça devenait compliqué et en fait on n'a pas eu d'offre jenkins as a service très forte et qui sont apparus et on avait travis après moi le donc pour avoir utilisé énormément travis le problème qui apparu très vite c'est que on était extrêmement dépendant de la plateforme travis c'est à dire que on était dépendant des logiciels installés dans le runner on avait on avait tout ce problème en fait de la reproductabilité c'est à dire c'était reproductible au sein de travis pas vraiment ailleurs on avait en plus même du mal à savoir si jamais travis faisait mettre à jour ses box qu'est ce qui se passait faut quand même remettre les choses dans le contexte tu parles des choses telles qu'elles étaient avant mais travis a évolué tel qu'il existe aujourd'hui et aujourd'hui on fait du docker dans travis voilà mais il ya en fait il a surtout été modifié pour avoir un peu suivi à ça sous l'impulsion d'autres ci comme drone ci qui est apparu ou vrai coeur par exemple vrai coeur on dirait que c'est on mettra ça sur le compte de la voix cassée et et donc en fait ça c'est ce qu'il a pour le coup mettait en place un système de box alors soit c'était des images qu'on pourrait avoir type vagantes et donc on pouvait soit utiliser les box de base versionné soit créer même sa propre box et dire ma ciaille va tourner dans tel environnement que j'ai moi même contrôlé ou alors partir à partir de partir de conteneurs type de coeur et donc de se dire bon bah voilà en fait ma ciaille c'est partir de telle image de coeur et faire telle action dessus et donc comme ça on contrôle et l'environnement est ce qu'on va y mettre ce qu'on va y faire dedans et donc après travis a évolué pour arriver pour pour reprendre un peu en main ça et pas laisser partir tout le monde verser ce type d'environnement donc c'est pour ça que maintenant dans dans travis on peut faire on peut partir d'image et en fait on a un peu plus de contrôle en tout cas de ce qu'il ya dedans de l'environnement d'exécution du test on peut faire en fait du docker in docker enfin bref on peut faire on peut faire plein de choses et on peut même préparer les les comment s'appelle les services qui vont tourner à au sein de notre cela dit travis a quand même un inconvénient c'est qu'on est justement en software as a service et que quand il s'agit par exemple de générer des livrables et de les uploader dans son bah par exemple dans son environnement privé sur son réseau bah on est bien embêté donc je sais pas ce que propose travis s'il propose une offre commerciale qui permet de gérer des tunnels gérer ce genre de choses là mais toute façon on est sur quelque chose qui est plus complexe que si on faisait rené en local une ci chez nous qui avait tous les accès en privé c'est toujours aussi le problème même de savoir l'évolution de cette plateforme là on est quand même dans quelque chose où on a c'est quand même une énorme black box la confiance veut dire voilà la confiance et la confiance la reproductibilité même un problème qu'on a très souvent quand on fait du travis c'est que c'est facile de faire du linting sur le fichier qu'on va créer c'est très difficile par contre de de le renais à l'avancé de savoir la prédictabilité de ce qui va vraiment se passer mais un point après donc là c'est dommage on n'a pas de personnes qui a fait du travis ou du drone ou etc un point qui était arrivé très vite c'est la notion de pipeline c'est à dire qu'en fait on va vouloir faire des actions et on va vouloir en faire même au bout d'un moment plusieurs c'est à dire on va vouloir tester faire des tests en parallèle si les tests sont ok passer à une autre étape pour après arriver à un bill de finale en fonction de en fonction de d'état en fait et est apparu justement donc la barre c'est toi qui le connais déjà un peu plus il ya un truc qui s'appelle concours donc ça veut dire foule je crois en anglais un truc comme ça c'est qui affronte les yeux ouais ouais non il est pas sûr c'est pas ça allez vas-y corrige corrige moi donc il y a un outil qui s'appelle concours sur concours d'ataillot c'est un outil qui est essentiellement orienté autour de pipeline alors c'est le pipeline c'est quelque chose qui n'est pas de natif dans les ci qui qui mais qui est apparu et qui a été greffé travis je suis pas certain je connais pas si travis a une notion maintenant de pipeline d'accord jenkins a une nouvelle notion de pipeline dans ses dernières versions avant c'était sous forme de plug-in maintenant ça a été intégré dans la branche dans la branche principale mais là c'est un outil qui a été développé uniquement pour gérer des pipelines donc on a deux types de c'est simple c'est assez visuel où vous pouvez voir sur le site il ya deux types d'items c'est les tasks et les ressources les ressources fournissant fournissant des ça peut être une ressource de type guide ça peut être une ressource de type peu importe des fichiers ou des actions sur une interface reste un peu il ya des plugins sont officiels d'autres qu'ils sont être communautaires et à côté de ça de ces ressources on va avoir des des tâches qui vont définir des actions qui va être je sais pas sur un par exemple sur les poids on va pouler le repo ou alors sur le déclenchement d'un nouveau tag on va déclencher une action de type bâche ou de type pouler une image ou pousser une image docker enfin on a des inputs des outputs et vraiment c'est uniquement c'est c'est très streamliné et et on a on est uniquement sur des pipelines donc la même manière que on avait sur travis et qu'on a aujourd'hui un peu partout c'est défini dans des fichiers colocalisées dans le repo et c'est exécutable à peu près partout parce qu'on essaye d'avoir la description entière de son de son pipeline dans ce fichier là et donc en fait enfin là ce qu'on voulait montrer en faisant donc donc là on en est à peu près à cet état là en fait l'état de l'art à l'heure actuelle de la ciaïe c'est vraiment cette notion de pipeline et ses actions là qui peuvent être après plus ou moins implémentés dans les autres solutions mais on voulait vraiment montrer en fait cette évolution des produits des produits de ciaïe et enfin un produit dont on n'a pas parlé enfin un peu l'ucal à évoquer c'est le produit git lab qui un peu dans le cas de la ciaïe un peu l'ovni en fait là non puisqu'en fait c'est une solution donc qui l'appel ciaïe qui intégrer au sein d'un projet qui est beaucoup 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 plus large alors justement en fait c'est un produit tellement spécial que je voulais enfin je suis allé récupérer des dates un peu clé pour qu'on puisse voir d'où est ce qui vient et où est ce qui va parce que c'est surtout ça qui est un petit anecdote enfin git lab si on va le différencier de git lab parce qu'aujourd'hui on va parler de git lab aux gens qui connaissent un petit peu git et git lab on pense que git lab c'est uniquement un clone de git hub or aujourd'hui ça fait quand même beaucoup plus ça va beaucoup plus loin justement et je vais je vais y revenir en fait donc à la base vraiment git lab donc c'est en 2011 les premiers commits et donc oui ça se veut étant ça se veut être un clone de git lab privé open source en ruby très vite en 2012 on commence déjà avoir une première offre en sas donc c'est à dire on est à la fois sur un projet open source et à la fois sur la même chose ouverte en software as a service on a en 2015 l'intégration de d'une ci donc c'est dans le git lab 8 donc c'est 2015 c'est sa intégration donc de git lab ci donc on a une gita une ci qui est basique mais qui marche pareil qui a fait profite de toutes les dernières évolutions en termes de ci donc la colocalisation des définitions de job et en 2016 donc à la suite d'une levée de fonds de 20 millions de dollars on a ce qu'ils appellent le master plan qui arrive donc 2016 la la philosophie en fait de ce master plan là c'est de faire en sorte que git lab devienne le centre de la co-élaboration entre tous dans les métiers du numérique et ça de la manière la plus effective et avec les meilleurs résultats le plus vite donc je suis en train de traduire en direct la phrase donc c'est pour ça qu'on s'est un peu décousu le point en fait essentiel c'est d'arriver de l'idée jusqu'à la mise en production et même après l'amélioration continue le plus vite ce qu'ils ont défini ils ont défini en fait plusieurs étapes tout à l'heure on a parlé de dans une ci du juste du test et du et du build et après du deploy pour la cd dans le cas de git lab ils vont encore plus loin c'est à dire que ils veulent répondre à tous les besoins allant de l'idée en passant par les tickets en la définition du plan dans l'écriture du code dans la création des commits dans les tests dans la review dans toute la phase de mise en pré-production la masse de mise en production et même sur les feedback utilisateurs c'est tout un écosystème en fait exactement c'est vraiment le but étant d'arriver à adresser tous ces points là de manière plus ou moins pluggable tous et tous et voilà tous les besoins en fait d'un projet numérique moderne et c'est vraiment ça en fait l'idée de github de git lab je vais y arriver et et même d'ailleurs là ils sont arrivés il ya pas longtemps avec ce qu'ils appellent donc l'auto devops encore une fonctionnalité bêta mais qui est intégré dans la version 10 donc l'auto devops en fait en gros c'est c'est comment arriver à aller vite au test quand on a un logiciel qui est plutôt assez simple en fait on a du build qui est fait via docker si jamais il ya un docker file ou via ce qu'ils appellent eroq wish donc en fait c'est ça utilise un peu les mêmes fonctionnements qui re coût et les boxe et re coût ça détecte le langage si jamais c'est du php ça billy php enfin ça met du php fpm etc et ça fait les manifestes kubernetes qui vont bien si jamais c'est du dotnet ça va le compiler et après ça va le mettre dans ce qui va bien aussi on a des autotests donc en fonction du langage qui a été détecté ben on va faire les tests qui vont avec bien sûr toujours dans la popularité du langage dans l'écosystème donc dans les habitudes ça peut être après bien sûr pleugable on a même du code quality avec code climate et on a même une review donc ça c'est l'étape de review c'est pas l'étape de qu'on pourrait dire habituel qui est juste du commentaire de code là quand ils parlent de review c'est vraiment dans le sens pouvoir faire tester à des gens du métier donc on code une fonctionnalité ça spawn un environnement de test qui est iso production et après on va pouvoir montrer cette cet environnement là à une personne du métier donc on aura directement quand on fait une merge request la possibilité de pouvoir faire tester instantanément la fonctionnalité au métier donc c'est ça ce qu'ils appellent ce qu'ils appellent ce qu'ils appellent review et ça c'est automatique entre guillemets automagique même avec avec Kubernetes et après même on peut aller jusqu'à l'auto de deploy si jamais on a un environnement cube et même jusqu'à l'auto monitoring si jamais on a bien configuré les prometheus qui vont bien on a on arrive même quand il déploie l'application à faire les métriques et ça tout ça toujours au sein de la même du même dashboard il ya quand même une interface bien chiadé quoi c'est c'est alors j'ai pas pu l'utiliser entièrement ça tout au développe cela mais en tout cas le but en pensant c'est encore une fonctionnalité bêta le but c'est vraiment d'arriver d'arriver à à être à voir tout en fait au sein du même projet github ok github ok ok donc voilà en fait le et donc ça l'expérience que vous avez là dessus c'est pour le coup github github à github je vais y arriver est beaucoup plus utilisé peut-être que que tous les logiciels un peu obscur quand on a parlé tout à l'heure donc l'expérience github github ben ouais j'ai pas j'ai déjà dit là mais pas du tout la partie cia et donc je ferais pas capable d'en parler ce qui est dommage parce que c'est un peu le thème dit du justement pourquoi peut-être pas la partie cia et c'est justement important aussi de savoir pourquoi tout simplement parce que dans l'occurrence l'entreprise que je travaille actuellement ben on n'a pas on a on a déjà des outils de cia et jenkins notamment et voilà on n'a pas accès on n'a pas accès à cette cette fonctionnalité de github aussi parce que je pense que la version de github qu'on a nous nous y donne pas que je n'y arrive et nous y donne pas nous y donne pas accès alors j'ai accès banquier moi peut-être pourquoi pour pour raison je le sais très bien d'accord je ne dirai pas pourquoi en tout cas en tout cas je n'ai jamais testé ça c'est sûr cela dit on est un peu sur le même modèle que on disait lors de la présentation et c'est reversus des vops et on a un outil qui est aujourd'hui en place qui est proposé par une équipe et qui est maintenu par cette équipe là voilà on l'utilise c'est sur étagère on le prend et c'est comme ça qu'on fonctionne donc rien nous empêche de le challenge et mais aujourd'hui pour les équipes de développement qui existent bah voilà leur métier c'est de faire du développement ça va pas être de gérer leur propre cia et que chacun fasse donc on est dans cette on est dans cette orientation là on a un outil on l'utilise je pense que bon c'est c'est valable comme comme philosophie toi avec quelle expérience moi j'aime assez bien quitte là après j'utilise pas le système de pipeline un peu compliqué parce que là c'est plutôt mon ma casquette on va dire développeur qui me dit au final toutes ces pipelines si machin a eu lieu tu déclenches bidule et si bidule fait truc avant 36 secondes tu fais machin pour moi tout ça c'est un langage de programmation au final c'est juste qu'on profite pas de tout ce qu'on a dans un vrai langage de programmation quand on fait on va dire ce qu'on appelle du yaml ops on va entre guillemets coder ces ces pipelines dans du yaml c'est très bien c'est déclaratif yaml mais passer le linter très simple dire est ce que c'est du yaml valide ou pas on peut pas faire grand chose on peut pas générer de la doc automatique quand je fais du code quel que soit le langage de programmation en général il ya un minimum de bon ben j'appelle mon truc qui génère de la doc j'ai un linter je peux mettre des tests unitaires de manière assez simple pour dire bon bah au final comment j'organise mes steps d'automatisation le fait de pouvoir dire ce truc là il se passe automatiquement dans un docker c'est ce que j'espère l'infra peut me donner déjà donc il n'y a pas de raison que gitlab sur le seul système qui a accès à démarrer un des conteneurs sur kubernetes ou des trucs comme ça donc j'aurais tendance moi à moins utiliser en tout cas à moins investir de mon temps de dev pour construire ces pipelines et plutôt de me dire bon ben on va peut-être réinventer un peu la roue mais c'est pas des trucs qui vont coûter cher à réinventer genre une demi journée on peut faire un truc en une journée on peut faire un truc et un des gros problèmes que j'ai avec gitlab c'est qu'il est pas du tout pensé mono repo et moi j'aime beaucoup le mono repo parce que on peut faire des commits sur toute la code base en même temps et voir si on casse quelque chose de manière assez atomique on peut faire des rollback atomique sur plein de trucs et on n'a pas besoin de se poser des questions de versionning de verre de package qu'on est obligé de se poser en multi repos c'est le google heures qui parle il ya il ya des choses quand même dans le mono repo qui sont assez discutables on sait pas le sujet d'aujourd'hui on pourra on pourra voir on va pouvoir faire c'est peut-être en fait le lops en nous qui ça dépend des profils en fait des affinités c'est vrai que le fait de se mettre d'accord sur une interface qui va être justement ce yamel là et de l'avoir en commun pour tous les utilisateurs de l'outil et pas d'avoir ce petit pipeline là pour le projet x et y puis un autre petit pipeline là pour le projet enfin cette fois la force de l'unité et la force du standard elle est quand même relativement puissante même si ça nous fait perdre baller comment dire la flexibilité d'un vrai langage de programmation et je pense aussi là le problème qu'on a enfin c'est que gitlab n'est pas un standard en fait c'est aussi ça le problème qui a fait retourner en fait écrire le yamel oui ce que disait lucas après dès qu'on arrive sur la prime de oui en fait du linting on sait s'il y avait les valides et après enfin c'est en fait qui fait la ci de la ci quoi enfin et c'est et c'est ça je pense en fait l'énorme problème qu'on a à l'heure actuelle c'est qu'on n'a même pas quelque chose où on se dit cet outil là est très bien pour la ci mais il est aussi bien pour mon poste de dev c'est qu'on a un outil et d'ailleurs à l'heure actuelle l'outil encore très utilisé pour faire ce système de pipeline et de de création de x xo step basse make file et je pense que c'est pour ceux qui me connaissent savent que j'ai une haine viscérale de make file parce que pour plein de raisons pour encore en discuter mais à l'heure actuelle en fait l'outil un peu standard qui en même temps du code parce qu'on peut faire des bouts shell scripts des trucs pas interdits même à l'intérieur même utiliser des générateurs de make file il ya plein de choses alors actuelle en fait le standard qu'on a c'est make file c'est et c'est à mon avis la chose la plus enfin qui peut-être à changer en fait là non moi si jamais je vois demain une évolution dans ce qui serait possible j'aimerais bien que demain apparaisse un standard mais vraiment enfin un standard au moins un outil à peu près standardisé qui peut tourner sur n'importe quel c'est qu'on soit sur travis git lab drone or whatever et qui arrive à standardiser ce processus de création et qui soit auditable aussi bien sûr la machine de dev que sur la cia et pas avoir besoin de faire un pouce dégueulasse et de faire des amendes dans le guide parce qu'on s'est planté qu'il ya un nouveau challenge pour la paix du cube on a un mot magique qui est arrivé maintenant c'est qu'hiver d'étis non mais pour le coup tu disais la portabilité faire exécuter ça en local ou en remote concours je veux pas prêcher pour en église mais concours permet de faire ce genre de choses là et de tester son fichier et de la même manière qui sera exécuté exécuté en remote donc voilà donc c'était encore la dernière évolution c'est concours peut-être un néo concours qui est à la fois le la notion de pipeline de deux et de et de répétabilité donc voilà ben on arrive déjà on a déjà pas mal discuté une petite heure là dessus donc on va arrêter maintenant on va donc vous retrouver une prochaine fois sans doute pour des heures séries ou pour le même format on espère même encore avoir de nouveaux intervenants donc luca qui nous a rejoint là même pourra revenir si jamais il a encore envie de parler de monorepo on le remercie de monorepo et de et de ascale parce que du ascale on peut on peut faire venir des gens ça aucun problème et même de gestion de dépendance je sais que tu as un j'ai un petit outil de gestion de dépendance en ascale qui résout pas mal des problèmes dont j'ai parlé alors ça c'est moi qui prêche pour ma propre paroisse avec un vrai langage de programmation voir un langage de programmation futuriste pour vérifier plein d'un variant où la finalité c'est que si jamais on décrit une infrastructure qui n'est pas valide par exemple tu me demandes de lancer un script mais tu m'as pas dit comment on installe les binaires dans le script ça compile pas tout simplement voilà c'est magique donc voilà donc si jamais on mettra peut-être le lien enfin déjà de redonne le nom du deptrack d e p t r a c k et sur github et vous cherchez mon nom mon prénom et vous trouverez parfait voilà super bah donc merci merci à vous d'avoir écouté ce nouveau numéro de devops et puis on se retrouve une prochaine fois même lieu même endroit et bien à la prochaine salut au revoir merci pour l'invitation au revoir